Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-émission du jeudi 2 février 2023 devant une cryptosphère assez verte, un Bitcoin à plus 0,53% et la dominance diminue parce que la majorité des halconnes font beaucoup plus que le Bitcoin, déjà un ETH qui pousse à plus 2,30%, c'est quasi 5 fois plus que le Bitcoin aujourd'hui, le BNB qui pousse aussi à plus 3,55%, on voit que la majorité des cryptos font du vert, alors on a du petit vert ici, comme le Solana à plus 0,34%, mais il y a du vert plus joli comme ici le Matic à plus 4%, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le Shiba, l'Avalanche, ça pousse pour certains, donc une petite journée qui fait plaisir, comme la journée d'hier, on va en parler. Au niveau de Wall Street, après avoir clôturé hier, donc du joli vert, bam ! C'est aussi l'explosion, Facebook plus de 23%, c'est la folie les gars-femmes, bim ! De la grosse bougie bien grassouillette, un plus 20, une bougie daily de plus 20% de la bourse, c'est comme si ta crypto faisait plus 60, plus 80%, tu multiplies par 3, par 4, c'est gigantesque, ça c'est à marquer dans les annales, ça, c'est quasi du jamais vu ce qu'on voit là, ce qui se passe sur Facebook. Nous en crypto plus 20, on est là, on est content, c'est une belle bougie, mais en bourse plus 20, c'est waouh, 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 il y a un truc là, qu'est-ce qui se passe quoi ? Donc vous voyez que les gars-femmes, quand même, plus 3, plus 6, plus 3, plus 6, plus 23, c'est du gros n'importe quoi, avec le discours hier de notre ami R-Général Jérôme Poel. Donc, petit résumé rapide, le président de la Banque Centrale Américaine, ou la Reserve Federal American, tu l'appelles comme tu veux, a fait son discours hier, et il a été un peu plus sympa du fait juste de comment il amène les choses, de la façon dont il parle, de ses gestes, il a été, si tu veux, plutôt cool, où le mois dernier, il était plutôt en mode, il y a quelques mois en mode, genre pas content, genre tu sais, tu serres les bras comme ça, tu fais une troche, t'es pas content. Ben là, il était en mode plutôt cool en disant, bon, écoutez, pour l'instant, ça se passe bien, ça va dans le bon sens, on est dans une tendance désinflationniste, voilà. Par contre, il a dit que, alors, il n'a pas dit qu'il ne voit pas les taux ne pas baisser en 2023, mais il a dit qu'il y aura d'autres hausses de taux, mais des petites hausses de taux, autant qu'il faudra pour faire baisser cette inflation, bon. Et il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de baisse de taux, si tu veux. Donc, si tu veux, bon, il a été quand même assez optimiste entre eux, entre eux, oui, assez optimiste, voilà, de ce qui se passe, pour l'instant, les choses se passent bien, et que, bon, il n'y a pas de raison de taper fort du point, on va voir, alors, si jamais l'inflation ne baisse pas assez, là, il tapera du point, mais pour l'instant, il n'y a pas raison de taper du point. Qu'est-ce que ça veut dire taper du point ? C'est tout simplement faire des hausses de taux beaucoup plus fortes, ou faire du quantitative tightening encore plus fort, par exemple, des choses comme ça. Donc, voilà, il a insisté aussi, il a dit que, bon, le chômage, attention, parce que le chômage ne baisse pas, et il faudrait que, n'augmente pas, pendant, il faudrait, limite, que le chômage augmente. Donc, voilà, pour l'instant, ça va bien, ça se passe dans un peu le bon chemin, dans la bonne voie, mais il faut quand même rester prudent sur ce qui peut arriver dans les chiffres, dans les mois à venir. Par contre, qu'est-ce que les investisseurs ont retenu ? Ils ont retenu un Jérôme Poel qui a dit, bon, on est plutôt content, et voilà, c'est tout, si tu veux, voilà, ils ont vu Jérôme Poel plutôt sympa. Donc, hier, la bourse, bam, du gros vert, les cryptos aussi, ça suit. Aujourd'hui, bam, c'est parti, c'est parti, c'est parti, mon kiki. Bon, écoute, tant mieux, moi, je vois mon portefeuille crypto et bourse commencer à aller vers du vert, donc, moi, ça me va très bien. Mais, même si je vois mon portefeuille bourse et crypto prendre de la positivité, enfin, prendre du pognon, tout simplement, parce que ça monte, je suis quand même méfiant, je suis quand même méfiant. Je trouve que c'est un peu trop violent, ce qui se passe depuis le début de l'année. En moi, c'est comme tout le monde avait du pognon. Alors, on le disait très souvent qu'il y a beaucoup de cash qui tourne, mais je ne te parle pas de toi ou de moi. Je te parle de gros fonds d'investissement, fonds de péculation, fonds de retraite, des grosses institutions qui ont des milliards, mais on parle de centaines de milliards, de milliers de milliards. Ces gens-là, ils ont beaucoup, beaucoup de cash qu'ils ont gardé et donc, ils ont envie, bam, d'investir. Et donc, si tu veux, à la moindre petite news bonne, comme on disait depuis plusieurs mois, Bim, ça y va d'un coup et bam, ça pousse. Et puis, derrière, les petits poissons comme toi, un mois, bam, 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 on fous, moi, tu veux. Par contre, au bout d'un moment, ils vont prendre du profit, ces gens-là. Et quand ces gens-là vont prendre du profit, ça va éclater. Il faut quand même se dire que si tu fais 10% en bourse, tu n'es pas trop mal. Si tu fais 15%, tu es très bon. Si tu fais 20%, tu es champion du monde. Et que là, les 10% ont déjà été éclatés en un mois. Donc, ça veut dire quoi ? Que cette année, en bourse, on va faire, comme les cryptos, on va faire x8. Tu vois, je dis une connerie, mais... Il faut faire attention dans le sens que si jamais ils décident de prendre des profits un peu plus tôt que prévu, souvent, les profits sont pris en mai. Il y a un adage qui dit en bourse, sell in mai, go away. C'est tu vends en mai, tu te casses. Voilà, et ça, ça. Et ça, souvent, ça se passe. Mais ils peuvent vendre avant mai. Parce que comme il y a une poussée assez puissante, ils peuvent se dire, on vend avant mai. Pour les cryptos, c'est pareil. Les grosses balènes peuvent vraiment se dire, oula, là, ça a bien poussé. Je vais prendre un petit peu de mon vie. Donc, il faut quand même être prudent. Même si ça fait du bien de voir son portefeuille. Lorsqu'on est débutant, lorsque ça va en bas, on se dit, ça y est, c'est la fin du monde. Je n'aurais jamais dû investir. Lorsque ça va en haut, on se dit, ça y est, je suis champion du monde. Maintenant, c'est parti. Tout le monde, je laisse mon portefeuille dans le vert. Mais quelqu'un de plus sage, un vrai investisseur qui a la tête sur les épaules, il va se dire, bon, là, c'est rouge. Je vais aller acheter. C'est le moment de mes actions ou mes cryptos préférées. Celles qui ont le plus potentiel, tu vois, le plus grand potentiel. Par contre, quand c'est vert, c'est aussi le moment de prendre un petit peu de profit et de ne pas être binaire en mode c'est vert, c'est bon, maintenant, ça ne va faire que monter. C'est là, à peu près, où il y a les trois quarts des gens qui se font éclater la tête parce que pour eux, quand ça monte, c'est que ça va encore monter. Mais au bout d'un moment, ça ne monte plus et ça tombe violemment. Et là, tout le monde est en mode, merde, j'aurais dû prendre des profits. Donc, faites quand même attention. Il y a beaucoup d'euphorie depuis le début de l'année. Ça, ça peut se retourner contre nous. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, chacun fait ce que, moi, je vous dis ce que je pense. Mais après, toi, si tu es en mode, non, c'est bon, maintenant, c'est tout le monde, il faut faire, maintenant, c'est ouvert, la fusée est partie, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les billets tombent. Tu fais ce que tu veux, c'est ton pognon. Qu'est-ce qu'on a ? Aujourd'hui, on a un règle spécial au niveau des chiffres qui peuvent créer de la volatilité. Hier, on a eu la journée. Aujourd'hui, ce qui va créer de la volatilité, ce sera demain parce qu'en fait, on aura les chiffres aujourd'hui, mais après clôture de Google, Amazon, Apple. Donc, ça risque de tomber après la clôture. Ce sera demain où il va se passer des choses. On a eu la clôture hier. Les chiffres de Facebook, ils sont un peu meilleurs que le trimestre dernier, mais moins bons qu'attendait le marché, mais ils sont fous. Bam, ça éclate. Il n'y a pas de problème, on est content. Et au niveau des dates qui vont créer la volatilité, ça va être demain. Demain, on va parler un petit peu de l'emploi, on va parler du chômage et on va parler de comment vont les entreprises. Et donc, demain, ces trois chiffres-là, ça va compter. Donc, on va clôturer la semaine en mode swing, en mode... Ça va swing. Ça va swing. Bon, les amis, on va regarder tout ça. Je vous invite cordialement à prendre le petit pouce bleu et pam, 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 à lui taper ses petites fées-fesses. Et je vous invite aussi cordialement à prendre le bouton de s'abonner à la chaîne à vos filles. Et je veux que tout le monde, ils sont en ligne à vos filles ! Est-ce que tout le monde est abonné, là ? Oui ? Merde ! Bon, allez chercher des gens qui ne sont pas abonnés et ramenez-les ici, les amis. Allez, c'est parti ! Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin à 23 787 dollars. Donc, il a continué à pousser. Il fait un nouveau plus haut par rapport à notre poussée qu'on a depuis le 1er janvier. Bonne année ! Yeah ! Le rallye, c'est parti. Donc, il a fait un nouveau plus haut aujourd'hui. Une bougie marteau inversée que certains diront « Attention, c'est baird ! » Mais vu, si tu veux, la macro qui crée elle-même la volatilité avec tout ce qui tombe entre les taux d'intérêt, le discours du Rompouet, des grands chiffres, le chômage, l'emploi, tout ça, tout ça, qui font bouger extrêmement le marché actions et aussi le marché crypto qui est totalement corréné. Bon, là, on peut voir qu'une bougie marteau inversée, normalement, ce n'est pas folichon, folichon. Mais ce n'est pas grave. Ce qu'on ziote, nous, c'est ça. Ce qu'on ziote, c'est ce pataquès ici entre les 24 500 et les 24 800. Allez, on peut s'arrêter, on peut arrondir à 25 000. Ici, on a la partie supérieure des bandes de Bollinger et on a Roger, la moyenne mobile 200 weekly. Si on éclate tout ça par le haut, ça se sentira vraiment très bon. J'ai plus envie de dire si on clôture dimanche soir au-dessus de ça, ça se sentira vraiment très bon. Là, on pourra commencer à parler d'un éventuel beau tombe trouvé sur les cryptos et beau tombe, mais plus jamais revoir sous les 16 000. On pourra commencer parce que là, ça veut dire que le marché est tellement en tendance haussière qu'il est en train d'éclater les plus grosses résistances weekly, monthly, compagnie. Et là, c'est parti et on va dans des niveaux où la liquidité a été changée à mort, c'est-à-dire ici, par exemple, ce range-là entre les 28 000 et les 31. Et si ça veut éclater les 28 000 et les 31, il faudra s'affranchir quand même des 30. Alors, tu vois, tu as un gros chiffre, les 30 000 dollars. Les 30 000 dollars, ils ont été travaillés à mort, que ce soit en janvier 2021, que ce soit l'été aussi 2021, mai, juin, juillet. Tu vois, ça a été travaillé. Donc, les 30 000, ça va être vraiment une résistance énorme. Mais voilà, aller chercher les 30 et si éclatage des 30, ben là, c'est beau. On part sur une belle tendance haussière, un Bitcoin qui a trouvé son beau tombe de bear market et maintenant, tranquillement, qui va construire une tendance haussière. Ça peut durer un an, un an et demi de temps d'aller, peut-être, pour aller revoir les 69 000 dollars. Mais on sera sur une tendance haussière. Ça montera doucement, tranquillement, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut devenir possible. Mais pour ça, il faut des vraies validations. To the moon, ici, en un mois, pour avoir gagné plus de 6 000 dollars, même plus, quasiment 8 000 dollars, c'est positif. Mais après, il faut passer vraiment les gros niveaux. Et là, on commence à avoir le gros niveau à partir de Roger. Et après Roger, ce sera les 30 000 dollars. Donc 25 000 dollars, premier gros niveau à passer. Et 30 000 dollars, ce sera le deuxième gros niveau. Et tu as bien compris que si on passe les 25 000, il y a des chances qu'on aille rapidement chercher les 30. Mais vraiment rapidement. Bon. Donc là, pour l'instant, on est en train de voir. Pour l'instant, c'est très positif. Au-dessus d'à peu près, toutes les anciennes résistances sont devenues des supports. Les 25 000 à éclater. On peut relever un petit peu les Fibonacci pour voir ce que ça donne au niveau des niveaux. On va relever, on va se mettre comme ça. On est propre. Donc en gros, pour être boule, vous avez compris, éclatage des 25 000 dollars, non seulement tu éclates 3G, tu éclates la bande supérieure de Bollinger, ça fera un effet ascenseur sur le prix. Comme d'habitude, tu connais, bam, 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 écartement des bandes de Bollinger, ça va surfer vers le haut et ça peut aller chercher rapidement aux 30 000. Ça, c'est scénario boule. Scénario bear, si jamais le marché décide de retracer pour X ou Y raison, on ne sait pas, d'accord ? Il faut toujours faire les deux scénarios. Il n'y a pas un seul scénario, il y a toujours plusieurs. Le scénario de retracement, alors le marché pourrait aller chercher les 22 400 dollars. Il peut aller chercher 22 400, stagner un peu et repartir. S'il fait ça, il est extrêmement bullish, il y a des chances que Roger soit éclaté et qu'on aille aux 30 000 dollars. Si jamais le marché décide de retracer un peu, chercher vers les 21 000 dollars, ça reste toujours en tendance haussière, on va chercher ce qu'on appelle le premier arrêt de Fibo, le plus connu, le plus gros support de Fibo et dans ce cas-là, on repartira et on pourra aussi chercher les 30. Si jamais on perd les 21 000 dollars, là, il va falloir se poser des questions parce que le dernier rempart seront les 20 000 dollars. Tu as la bande inférieure de Bollinger et tu as la Kijun Daily qui est la moyenne du prix du compte sur les 26 derniers jours qui fait partie des plus grosses résistances du système Shimoku. Si on perd les 20 000 dollars, non seulement on perd une des plus grosses résistances, on éclate les bandes de Bollinger vers le bas, ça fera effet ascenseur et je pense c'est directement chercher les 18, peut-être les 17, peut-être les 16, peut-être plus bas. Perdre les 20 000 dollars, c'est catastrophe. C'est catastrophe. Donc, surtout pas perdre les 20 000 dollars et on verra l'éclatage des 25. C'est ce qu'il faut retenir. 20 000, 25, voilà, partie inférieure, partie super de Bollinger et tant qu'on est entre les deux, on n'a aucune idée de ce qu'on va faire mais on peut faire un range pendant des mois mais c'est éclatage de l'un ou de l'autre, ça sera tous oeufs en haut ou tous oeufs en bas mais assez fort. Au niveau du RSI, on fait attention, on est quand même en zone de surachat. Le Bitcoin est suracheté, trop de faux mots, tu appelles comme tu veux. Il monte, un MACD qui descend, il y a les divergences un petit peu partout, il y a de quoi faire un petit peu attention, ça ne veut pas dire que oui, le Bitcoin va s'éclater à tronche, ça veut dire que il est possible qu'il y ait un petit retracement, petit retracement, moyen retracement ou alors, gros retracement qui piquerait un petit peu mais bon. Donc là, faire attention, on est quand même en la locomotive en train de faire chou-chou, le moteur il chauffe. Pour l'instant, les bears, le momentum en main, mais rien, les bears sont tout mous, les bears ne font rien, tu le vois, les bears ne font rien, donc bonne nouvelle pour les boules. Au niveau du 4 heures, on a un petit canal de fin de structure, donc ça, c'est un peu plus de probabilité quand ça va être fini de retracer, après ça peut être un petit retracement, un moyen retracement, j'ai mis toujours le scénario 2 ici qui est toujours valable, il sera invalidé lorsqu'on éclatera les 25 000 dollars. Scénario 2, c'est malheureusement perdre les 20 000 dollars, aller chercher les 20 000 ici, tu vois, retracer les 20 000, les perdre et finalement retester le bottom du bas market et le retester et peut-être repartir et faire un gros W qui est weekly, tout simplement et repartir fort et là vraiment, tu as ton gros bottom ou alors chercher plus bas. Scénario 2, on le garde parce que pour l'instant, c'est toujours un scénario possible, personne ne va, ceux qui vont te dire non, c'est bon, le bottom, il est trouvé, plus jamais de la vie, on ira là, mais il dit ça parce que juste, ils ont envie, mais l'analyste chartiste, l'analyste sur la structure te dit que oui, encore c'est possible. si tu éclates les 25 000 par le haut, déjà, ça éclatera les probabilités par terre assez méchamment de faire ce scénario 2. Donc, on verra bien pour l'instant, on fait attention, ça ce n'est pas une jolie structure, si on a vu le contraire, si on a vu un petit canal comme ça, bam, 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 alors là, oui, ça aurait déjà, c'est bon, c'est parti, il y aura éclatage vers le haut de Roger, mais là, malheureusement, on n'a pas ces structures qui te dit éclatage de Roger, on a une structure qui est inverse, décide, donc il y a toi de faire attention, je suis sûr qu'en 4 heures, on doit avoir une petite divergence qui doit arriver, 4 heures, voilà, divergence aussi, donc il faut quand même faire attention sur une petite correction, moyenne correction ou grosse correction, je ne sais pas, mais un petit truc qui pourrait arriver. Bon, au niveau de l'ETH, l'ETH pareil, qui a éclaté le petit canal qu'il faisait, c'était un peu plus prévu parce que les probabilités étaient en fond, étaient, je disais, petite continuation, on va voir ça juste après sur le 4 heures, donc l'ETH pour l'instant il se tape le dernier plus haut qu'il a fait et pour l'instant ça ne veut pas passer, c'est les 1 679 dollars, ce dernier plus haut ici et après il pourra essayer de s'attaquer si jamais il passe les 1 679 au deuxième plus haut qui était là, qui était le plus haut 11 septembre 2022 qui est aux 1 800 dollars, il se dit que là à 1 800 dollars il ira chercher encore le dernier plus haut, là vraiment on était parti pour une belle tendance haussière vers les 2 000 dollars et plus haut, ça c'est le côté bullish, tu peux voir que là où on est il y a la partie supérieure de la bande de Bollinger, c'est à dire que s'il éclate ça, ça fera un bel effet ascenseur, il y a des chances d'aller chercher les 2 000 dollars voire même plus haut, ça sera joli s'il éclate les 1 680, mais il y a de la vraie éclatage, une vraie belle bougie verte bien énervée, pas un truc tout mou qui ne fera rien du tout, au contraire, la partie inférieure de Bollinger est là, les 1 500 dollars, les boules, vous avez surtout pour envie qu'ils pètent les 1 500, sinon écartement des bandes de Bollinger, alors là Kijun peut essayer de restreindre 1 477, mais bon, à 30 dollars près, c'est pareil, avec qu'il éclate les 1 500, les 1 477, c'est pareil, bon, éclatage vers le bas, et là, c'est rechercher minimum les 1 400, et il y a des chances d'aller chercher la 50 monthly ou 1 300, voire plus bas, ça sera un petit peu moins joli, bon, pour l'instant, on attend de voir, il y a des petits supports ici, hop, j'en ai ça, le petit support ici vers les 1 600, la moyenne mobile 300 délits, la Tincan, si jamais ça perd on va faire ça comme ça pour remonter et on va aller lock, donc premier arrêt, si jamais il est très bullish, il ira chercher seulement les 1 500, 70, il repartira, et là, tu es sûr qu'il fera une petite tendance qu'il ira chercher les 1 800 et 2 000, peut-être plus haut, si jamais il décide de retracer un petit peu le dernier espoir, c'est les 1 500 dollars, les 1 500 dollars pour partir, s'il fait ça, oui, la tendance haussière est conservée, c'est il ira chercher 2 000 et peut-être bien plus, s'il éclate les 1 500, au revoir. Au niveau de l'ETH, oui, il a un peu plus dégonflé, donc là, on avait plutôt un prix qui diminuait, un RSI qui diminuait, un MACD qui diminuait, donc ça, ça allait dans le bon sens et tu avais le 4 heures qui nous disait ici une structure de continuation alors que le beacon, c'est le contraire. Là, tu vois une structure de continuation, on avait ici l'impulsion et un petit triangle de compression, ça, ça a plus de priorité d'être une structure de continuation de tendance, donc d'aller vers le haut et c'est ce qu'il fait, voilà, c'est ce qu'il fait, si jamais, tout se passe comme sur des roulettes par rapport à la structure, l'ETH devrait aller chercher vers les 2500, 2500, un jeu l'irrégular, tout simplement, on prend la parallèle, on ne sait jamais exactement où il va chercher mais si tu prends la parallèle, ça te donne un ordre d'idée au 2005, ça peut être plus bas, ça peut être, il peut s'arrêter au 2003, 2004, il peut s'arrêter aussi au 2007, 2008, on n'en sait rien, c'est la louche, c'est à peu près la louche, moi, c'est trop facile, on sait où il va aller, donc là, l'ETH a quand même une belle structure, c'est à dire, impulsion, petite correction, il peut faire une impulsion, s'il continue à faire ça, bon, ça va faire que monter, ça va faire une belle C, bon, donc on attend de voir, on attend de voir un petit peu, pour l'instant, c'est joli, pour l'instant, il y a pas mal de choses bullish et puis on est content, on le prend, au niveau du total market cap, là, c'est exactement pareil, on est en train de s'attaquer à la partie supérieure de Bollinger, au 1055 milliards de market cap, si jamais on éclate ça par le haut, ça sera très beau, c'est à dire, bah bam, ça partira très fort pour aller chercher les 1225 milliards de market cap, un bon petit plus 20 à peu près, un bon petit plus 17%, ça fera du bien au marché crypto, quand même on fait attention parce qu'il y a pas mal de divergences, donc on a un prix qui continue à monter, à pousser, un RSI qui descend, un MACD qui descend, il faut faire attention à ces choses-là, en plus on en délit, c'est pas du 4 heures là, c'est du délit, donc on verra bien, si on commence à perdre les 985 milliards de market cap, ça sent pas bon, si on perd les 900 milliards de market cap, ça va puer du popotin, donc il faut être prudent, au niveau du Grayscale, Bitcoin Trust et le TH Trust de chez Grayscale, tout simplement, ça continue à monter, il y a la demande par les institutionnels, très bien, alors un truc magnifique ici, c'est le ratio ETH sur Bitcoin, quand ça monte, c'est l'ETH qui surperforme le Bitcoin, l'ETH il fait, c'est moi le patron, quand ça descend, c'est le Bitcoin qui fait, c'est moi le patron, d'accord ? Là, on était sur une trendline qui a été touchée pas mal de fois, pas mal travaillée et on disait à deux solutions, ça rebondit et c'est l'ETH qui surperforme le Bitcoin ou alors, on s'éclate, on perd la trendline, on s'éclate et c'est le Bitcoin qui se performe le TH. Et là, bien sûr, il a rebondi, on ne savait pas, on rebondit et donc, c'est un ETH qui surperforme, aujourd'hui, le Bitcoin fait plus 0,5, le TH fait 5 fois plus, plus 2,5%, donc là, c'est beau, maintenant, faire de la belle perf et les halcognes aussi, ils vont suivre ou alors, on va s'éclater ici et on va tomber et là, c'est le Bitcoin qui va dire que c'est lui le patron et souvent, le TH, il fait du rouge pas joli dans ces cas-là et les autres halcognes aussi donc, on attend de voir en tout cas, le chart, il est magnifique comme ça, ce qu'on porte, c'est sublime. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le TH dominance qui remonte donc là, tu vois un autre indicateur, ce sera si on vient re-taper la trendline là qu'on a touchée plein de fois qui est une belle trendline. Si on revient taper là, on dira oula, là, fais attention, la fête est peut-être finie et après, bim, ça va tomber. Si ça fait ça, il faudra faire très, très gaffe parce qu'on pourra avoir un petit M de l'enfer qui se dessine sur la dominance de le TH mais quand je dis le TH, c'est tous les halcognes en fait parce que si le TH, il fait du rouge pas joli, la majorité des halcognes font du rouge pas joli donc M de McDo et qu'il irait chercher plus bas ici et dans ce cas-là, c'est un Bitcoin, lui, qui décide de remonter en dominance et donc ça sera peut-être une, deux semaines, trois semaines, pas très joli. On va voir ça. Pour l'instant, on essaie de voir plusieurs scénarios et bien sûr, si le TH, il fait ça, bim, alors là, c'est halcone saison tout simplement. Ça sera la fête des halcone. Au niveau des dominants, la dominance stablecoin et du Bitcoin, ça décide de continuer à tomber. La dominance tombe donc l'argent revient dans le marché crypto. Pour l'instant, tout va bien. Au niveau maintenant du drawdown, donc si on a trouvé notre bottom maintenant, on a juste fait un plus bas équivalent au plus bas du Cracovit, c'est-à-dire à peu près moins 75, moins 77%. Voilà, on verra bien, c'est peut-être fini. Au niveau des mineurs, tout va bien. Au niveau du H-Ret, petite cartouchette de moins 30%. Il faut voir si ça continue, ça a pué. Si jamais c'est rien, c'est juste deux passages, ça remonte, il n'y aura pas de problème. Un petit coup d'œil sur les futures. Maintenant, le marché des futures du Bitcoin, le red gère 11,44 milliards de dollars. Pas mal d'ouverture de contrats aujourd'hui. C'est un peu la fiesta, un bon petit pump ici. Au niveau de l'ETH, le marché des futurs, le red gère 6,19 milliards. Bam ! C'est la fête du slip. Même ici, chez les professionnels, la fête du slip pour l'ouverture des contrats sur l'ETH. On va voir ce qu'ils ouvrent, ces petits coquins. Donc là, ça y est, c'est parti, les gens sont là. Allez, on y go ! Au niveau du Bitcoin, un funding qui devient positif, donc les longs sont in the place. Eh oui. Au niveau de l'ETH, le funding, toujours positif, mais peut-être les shorts se remontent un petit peu. Donc on a quand même un funding positif, donc il ne faut pas oublier. Donc il y a plus de long que de short sur la balance. Voilà, c'est le truc tout à fait normal. Au niveau du Bitcoin, plus de long que de short la dernière heure. Donc les gens sont assez bullish. Ici, au niveau du trade, au niveau du 4 heures, plus de long que de short aussi. Au niveau du 24, plus de long que de short. Donc ça y est, c'est parti, tout c'est moune. Le bull run y part et tout le monde pose son petit long. Au niveau de l'ETH, c'est le fait du long sur le 1 heure. Au 4 heures, c'est du long aussi. Sur le 24, c'est du long. Donc c'est la fiesta. Allez, bull run party, tout le monde ouvre son long et puis tout le monde sera riche. Voilà, on dirait que c'est ça. Au niveau des liquidations, pour le Bitcoin, on fait attention. Donc on peut voir qu'il y a des liquidations au nord. Il y a un cluster ici entre les 25 700 et les 26 600, entre les 27 800 et les 28 700, entre les 29 600 et les 30 700. et un isolé ici entre les 33 300 et les 34 500. Donc au nord, il y a du cluster à liquider. Très bien, on est content. Par contre, là, il faut faire attention, c'est au sud, le plus proche cluster de liquidation de position à levier des traders qui perdent la hausse. Il est entre les 23 500 et les 22 344. Donc aller liquider, aller faire coucou aux 22 200, aux 22 300, il ne faudra vraiment pas être surpris. Si jamais le marché va encore liquider, il ira chercher les 20 000 dollars. pour liquider ce deuxième cluster-là. Si jamais on perd les 20 000, là, ça a pué parce que le marché ira chercher jusqu'aux 18 500 voire même 17 400. Et si le marché va faire trembler tout le monde, il ira chercher un nouveau plus bas. Nouveau plus bas, juste retester le plus bas du beer market, tout simplement. Même pas faire un nouveau plus bas. Retester les 15 400, les 15 500, et aller chercher tout ça. Pardon, petit rototo, sachant que les plus grosses liquidations sont ici, aux 15 500 par là. Donc, il suffit de refaire un nouveau petit, retester le bottom de ce beer market, et là, tu as défoncé tout le monde, et tout le monde sera en train de pleurer, tout le monde sera en train de crier, go to 10 000 dollars. Au niveau de l'ETH, alors là, c'est flagrant, il n'y a même pas besoin que je parle. Voilà, le cluster unique, il est entre 1650 et 1570. Après, au nord, des petites miettasses de rien du tout, tu ne peux même pas te faire un petit sandwich avec ça. Et au sud, il y a de quoi faire un petit sandwich jambon fromage, tu vois, mais la base, minimum, et ça s'étale jusqu'aux 1200 dollars et peut-être jusqu'aux 1060 dollars. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau de l'équilation, 144 millions liquidés sur Dapper Bitcoin, ETH, Aptos, Solana, Optimize et du Phantom. Au niveau de l'order book, les gens veulent du Bitcoin. Au niveau de l'ETH, les gens veulent de l'ETH. Au niveau des Bitcoins, pardon, qui rentrent et qui sortent des échanges, sur Maynard, ça a été un petit peu acheté et sorti, c'est rentré sur MySpro, c'est rentré beaucoup sur Bitfinex, sur Ockex aussi, ça a pas mal mangé sur Kraken et c'est sorti au chaud, mais on reste en positif, faire attention, ça fait quand même deux mois de semaine qu'on est en positif. Les Bitcoins, alors c'est léger ce qui rentre dans l'échange, c'est très léger. Mais bon, il y a des gens qui sont là, qui prennent leur profit tout simplement. Au niveau maintenant, Mickaël, c'est là, toujours rien, j'ai cherché, les autres adresses ne bougent pas, c'est bizarre, il n'y a peut-être plus de sous, peut-être qu'il n'y a plus de sous, voilà, qui s'est dit, j'ai acheté, il a assez acheté, pardon, Mickaël, il a bien bien acheté, il a acheté où ? Aux 16 000 dollars, tu vois, il a beaucoup d'ECA vers les 16 000, vers les 15 000, aux 18 000, il a des CA pas mal aussi aux alentours des 19, aux alentours des 20, des 21, donc il a pas mal d'ECA, donc c'est possible qu'il se dise, c'est bon, maintenant j'ai assez acheté, j'ai 125 000 bitcoins, j'ai 3 milliards de dollars de bitcoins, maintenant j'attends et je prendrai mes petits profits plus tard, jamais il se met à vendre, là il va falloir se poser 2-3 questions, mais pour l'instant ça va très bien, un petit tour d'horizon, sur la macro Wall Street dont le gros vert SP500, ya c'est parti, Nasdaq, c'est parti, tout le monde, le Dungeons, lui, oh il est un peu fatigué, les valeurs refusent, l'argent lui qui repart, le gol léger rouge, les matières premières et le pétrole du léger rouge aussi, ça c'est très bien, un petit tour d'horizon sur la bourse mondiale, l'Amérique latine, léger vert, Moscou, léger vert, la France, léger rouge, mais bon ils ont déjà bien poussé, l'Allemagne qui continue à pousser fort, Tokyo, léger vert, Hong Kong, léger rouge, mais vu la poussée qu'elle a fait, c'est pas grave, au niveau des entreprises cotées en bourse, alors l'Ossan Kirito, Coinbase, bam c'est parti, Coinbase ici qui a peut-être trouvé son bon tour, on va 32, qui est déjà à 80, en peu de temps, en 80 en l'espace d'un mois, t'as été à fois 2, plus de fois 2, c'est hallucinant pour une action en bourse, donc tout pousse, MicroStrategy aussi, Michael Seller doit être très content, il y a tout qui pousse, il va peut-être vendre tes petites actions, pour acheter du Bitcoin encore, donc ça c'est très bien, c'est très positif, on est content, au niveau, alors on n'a pas eu, TradingView on n'a pas actualisé, pour avoir les nouveaux chiffres, des taux de la Fed, et de l'inflation, et du bilan de la Fed, donc on en parlera, lorsque j'aurai l'actualisation, par TradingView de ça, on aura, quand j'aurai aussi l'actualisé, enfin TradingView on va actualiser ça, on parlera, et pareil pour ça, et on regarde le marché obligataire, donc vu que tout, per to the moon, et que ça y est c'est fini, tout va bien au niveau de l'inflation, tout ça, je suis ironique quand je dis ça, les obligations c'est parti, on fait du vert, les taux de rendement s'écroulent, parce que c'est fini maintenant, la hausse des taux c'est fini, il n'y en aura plus, on aura une ou deux petits taux, on va trouver le top, et après ça sera la baisse des taux, donc tout va pour le mieux, par contre on fait qu'elle, attention, vous savez très bien que, alors j'ai déjà dit que c'était euphorique, je me méfie de tout ça, mais surtout que le marché price tout à l'avance, donc là l'explosion qu'on a en janvier, c'est un marché qui a priceé la fin de la hausse des taux, et tu le vois les taux de rendement aussi obligataires, sont en train de s'éclater la tronche, un marché a priceé la fin, et donc qu'est-ce qui va se passer, quand le marché, les taux réels de la banque centrale américaine, vont commencer à descendre, d'après toi il va se passer quoi, il va se passer deux solutions, les investisseurs continuent d'acheter encore, c'est trop génial et tout, où les investisseurs se disent, ah là les taux commencent à descendre, les gens ils vont commencer peut-être, à prendre du profit, et oui donc va falloir, il y aura deux écoles, mais moi je suis plutôt d'école, de lorsque le pivot va arriver, c'est-à-dire les taux vont commencer à descendre, c'est là où les baleines, bam bam bam, vont prendre des profits, comme les grosses baleines, prennent des profits, lorsque le bullrun part, tu le vois que toute la montée, des bullruns en crypto, elles font que vente, que vente, que vente sur toute la montée, elles ne vendent pas qu'on s'est en haut, elles vendent sur la montée astronomique, sur la montée parabolique, ben là lorsque il y aura le pivot, et que les gens ils seront là, ouais ça y est, les taux descendent, allez et maintenant c'est parti, ben là les baleines seront en train de distribuer, bon on en parlera, on le verra, au niveau du VIX, le VIX qui va sûrement péter sa trendline, aussi long terme, très positif, le move s'est éclaté par terre, et l'SP500 qui a bien fait son break, un beau petit break, ben écoute là qu'est-ce que tu veux dire, il a break, mais il a un beau break, tu ne peux pas dire finalement, ben un beau break, donc c'est hyper positif, très bien, et au niveau du dollar, ben le dollar pour l'instant on ne sait pas trop, c'est lui vraiment, on est en train de zioter, si il nous la met à l'envers, genre pour ceux qui sont boules on va dire, le dollar il va rebondir méchamment comme ça, et là aïe aïe aïe, ça va un petit peu picoter sur les actions et les cryptos, mais on verra bien d'ici là, et pour finir les amis sur le Twitter, donc des petites analyses par-ci par-là, Benjamin Cohen qui nous dit, attention il est 25 000 dollars, alors on a vu que c'est la partie supérieure des bandes Bollinger, on a vu que c'est la moyenne mobile 200 weekly, c'est Roger, on voit que c'est aussi la moyenne mobile 50 monthly qui arrive, tu vois, et c'est un gros support, les 25 000, tout va se jouer dessus, tu vois, ce n'est pas moi qui, je ne l'ai pas dit en mode, oui moi j'aime bien les 25 qui sont cools, donc vraiment, tout, enfin, beaucoup d'indicateurs puissants chartistes te convergent vers les 25 000 dollars, dans les 25 000 dollars, ça va jouer énormément, c'est pour ça que l'éclatage des 25 000 dollars, mais un bel éclatage, pas un éclatage de mou, en mode, oui je fais semblant, un gros éclatage des 25 000 dollars, une grosse bougie grassouillette, là oui, c'est parti pour quelque chose d'extrêmement violent, positif, un beau rallye, si les 25 000 rejettent, ça va puer, bon, rejettent, là, elle sert à rejeter, bon, Octavio, qu'est-ce qu'il nous dit Octavio, je vais te traduire ici, Octavio qui nous dit, chaque fois que les nouvelles commandes ISM ont atteint ces niveaux, cela a précédé d'un atterrissage brutal, ces niveaux-là, en ajoutant le récent signal d'inversion de la courbe des taux au mélange, il est tout simplement rédictu, qualifié à configuration aujourd'hui de boucle d'or, blablabla, donc lui, il dit, alors il dit qu'en gros, ce n'est pas bullish, il dit qu'à chaque fois qu'on a touché cette ligne-là, ça a été des grosses récessions pas jolies, avec des trucs pas beaux qui sont arrivés, voilà, donc alors c'est comme en crypto, tu as les gens qui sont boules, les gens qui sont verts, moi je mets un peu tout, en mode, oui, le marché, tout est vert, tout est joli, mais quand même, attention, le marché crypto, n'oubliez pas, c'est jamais tout vert, c'est jamais tout rouge, c'est arc-en-ciel, le vert peut se transformer en orange, en jaune, on peut avoir un peu de tout, tu vois, on ne parle pas de tout ce par terre, mais on parle de, il faut faire attention, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre, tiens, je vais traduire directeur, je ne vais pas s'emmerner, ici, Imran qui nous dit, jusqu'à ce que le marché cesse de croire à un pivot de la Fed, à la rescousse, nous continuerons de nous rallier, hier, n'a fait que renforcer la confiance des marchés dans le poudre de la Fed, cette croyance pourrait changer au second semestre, s'ils maintiennent les taux stables face à l'implosion des données, mais cela reste à voir, donc, restez prudents, on ne sait pas trop comment vont être les taux plus tard, est-ce qu'ils vont continuer encore à monter doucement, est-ce que le plateau va durer longtemps, on peut être à 5,5 et demi, et être pendant 6 mois, un an à 5,5 et demi, faire attention, et ça, ça mettrait l'économie US un petit peu en mode opaquerette, tu vois, bon, faire attention, Kobesi Litter ici, qui nous dit, alors, je vais traduire ici en français, Traduction please, ah oui, pardon, je vais faire comme ça, il nous dit, la Fed relève, alors, c'est les résumés de la Fed, la Fed relève l'unanimité, les taux de 25 points de base, la Fed s'attend à des hausses de taux continues, donc des petites hausses de 0,25 points, autant qu'il faudra, tout simplement, l'inflation s'est atténuée, mais reste élevée, on est à 6,5, et elle a été éclatée, surtout à cause de l'énergie qui s'est éclatée au sol, au niveau prix, et compte tenu de l'ampleur des augmentations futures, des taux, la recherche sans fin d'un pivot de Fed se poursuit, pour ça, c'est les investisseurs, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, là, c'est un truc marrant, c'est que le Bitcoin n'a pas de CEO, j'ai bien aimé, je dézoome un petit peu, le Bitcoin n'a pas de CEO, ça, c'est le point, voilà, c'est vrai que, c'est la chose que j'aime par rapport à l'ETH, c'est que le Bitcoin, il n'a pas une figure, qu'il représente comme Vitalik, qui représente l'ETH, parce que si Vitalik lui arrive quelque chose, il va tous pleurer, Bondi Finance ici, qui pense qu'on est ici, on est là, alors, j'ai mis parce que c'est intéressant, c'est vrai que les gros boules te diraient, ça y est, on est fini, on a fini le désespoir, c'était le désespoir, c'était FTX, et maintenant, on retourne ici, voilà, à la moyenne, lui, il met le retour à la normale, ça, ça peut être aussi ce cas-là, c'est-à-dire, là, les gens, que ce soit en crypto ou en bourse, se disent, ça y est, c'est fini, voilà, c'est fini, on revient à la normale, mais si jamais, on a un éclatage par terre, les gens vont avoir peur, imagine crypto, éclatage des 20 000 dollars, les gens ont peur, éclatage des 15 000 dollars, on pète le plus bas du bear market, les gens, ben, capitulent, ça y est, c'est fini, on va à 10 000, et après, vraiment, on va sous les 10 000 dollars, genre à 8 000, et là, vraiment, c'est le désespoir, en mode, ça y est, les cryptos, c'est fini, hop, c'est fini les cryptos, adios, voilà, donc, on n'oublie pas, on pourrait avoir un scénario catastrophe, comme ça, ça reste possible, on n'en sait rien, donc, voilà, c'est pas trop mal de remettre un peu la tête sur les épaules, peut-être aux gens un peu trop euphoriques, je dis ça pour votre portefeuille, que si on est trop euphorique, le portefeuille, après, il prend cher souvent, et si, c'est trop marrant, donc, la Fed qui doit pivot, la Fed qui augmente les taux directeurs, et là, lui, moi, achetant du BTC, et pensant que la Fed ne devrait pas exister, voilà, c'est assez marrant, c'est pour ça que je l'ai partagé, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Un beau petit meme, très beau, je trouve ça très beau, de Mimou Bicot, c'est pour ça que je l'ai partagé, Charlie Bibelot, qui nous compare l'Espée 500 maintenant, avec 2000, la crise, la bulle internet, et la crise des subprimes, et bon, c'est sûr qu'il n'y a pas grand chose à voir quand même, bon, je ne sais pas si lui, il voulait dire que, il veut dire par là, ce qu'il ne dit rien, que c'est la même chose, mais c'est quand même un petit peu différent, les crises de la bulle internet, les crises des subprimes, ça se ressemble quand même, mais là, ça ne se ressemble plus trop, surtout qu'on a pété l'AMA200, tu vois, sur l'Espée 500, donc on dirait que finalement, on n'est pas dans une crise, bon, après les comparaisons, on va faire attention quand même, après tout ce que j'ai mis là, c'est de hier, j'ai partagé ça hier, c'est la fête des Jérôme Poel, qui dit, voilà, tout simplement, qu'il a augmenté les taux de 25%, qu'il faut quand même maintenir, une voie stricte sur les choses, pour ne pas que l'inflation reparte et fasse n'importe quoi, et que l'économie devrait, à ralenti, devrait encore peut-être ralentir, bon, tout ça, c'est ce que j'ai partagé hier, tu peux regarder sur mon Twitter, par rapport au discours de la fête, pour vous tenir au courant, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, donc écoute, beaucoup de bullishitudes, dans pas mal d'indicateurs, il faut dire ce qu'on voit, il faut quand même rester un petit peu prudent, après les bons jours, il peut y avoir une petite correction, théoriquement, une petite correction doit arriver, minimum, ça peut être une petite, ça peut être une moyenne, c'est pas une grande, mais ça devrait arriver, donc restons un petit peu prudents, les amis, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et on se dit à demain, bye bye, haha, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada